ça m'a sa actuelle c'est un peu du mercato donc j'ai un peu spécialement consacré aux dernières infos du mercato comme d'habitude et donc voilà que ça peut dire d'abord entre comment c'est que ces derniers temps ces derniers jours surtout deux derniers jours pardon abbas c'est que j'ai fait je suis un peu beaucoup moins de vidéos qu'avant pourquoi parce que c'est vraiment ce qu'il ya pas assez d'infos assez intéressante en ce moment les vidéos que je fais c'est vraiment accès que sur l'actuel mercato et sous si je trouve qu'il ya pas cette info intéressante je fais pas de vidéo tout simplement je peux me forcer pour rien et donc voilà quoi donc aujourd'hui j'ai trouvé quand même deux infos assez intéressante et c'est pour ça je sais faire une vidéo et donc voilà on va parler d'abord de halal qui peut rejoindre le palais saint-germain et ensuite on parlera de rage fortes gens de le barça et donc voilà par rapport à la telle en fait c'est très très simple le pg vous savez très bien qu'ils ont perdu font ils vont perdre à la radio parce qu'il est un radio veut quitter le psg qui sera plus la fin de la saison et donc en gros ils veulent vraiment trouver des militaire parce que déjà de base ils ont besoin de le terrain alors c'est un peu un c'est sûr qu'ils avaient encore pu se recruter à ce poste là et en tout cas ils ont ciblé notamment un militaire ou de celui plusieurs énormément même mais en tout cas un vraiment qui voudrait il voudrait vraiment c'est alan et en fait ils seraient prêts à mettre 50 millions sur la démarche d'un jeu mon avis là dessus alors rapport à l'âne je pense que vous connaissez tous m'ont fait jamais j'oublie quand même un petit peu comment il est nous c'est un joueur assez petit de taille il est plutôt physique on va dire parce que va il tient quand même bien ces gens c'est pas le tout genre de genre fragile ou quoi mais surtout un joueur qui va se donner à fond qui a une énorme endurance il va récupérer beaucoup de ballons techniquement elle est plutôt bon il est même relance il est plutôt bon à la passe tout ça et c'est vraiment très très bon joueur qui achetez ne me trompe pas à 27 ans dans les lacets expérimenté quand même c'est un brésilien aussi donc voilà et donc voilà par rapport à ce jour là moi je trouve vraiment que si jamais le paris saint-germain arrivera à le recruter ce serait une très bonne chose pour eux peut-être un petit peu le prêt c'est un petit peu le milieu de terrain de genre du milieu de terrain en tout cas qui est qui manque au pg qui vont vraiment mouillé maillot qui vont vraiment se donner à fond je dis pas que les joueurs qui sont là ils vont pas du tout se donner à fond quoi verra tu aussi se donne beaucoup mais je pense qu'un joueur commande un petit peu tout bouger un président en plus pour l'entendre avec des marquineau ce tchak aussi de va de neymar tout ça ça va faire beaucoup de bien au pg mais après le petit défaut pour moi le petit problème là dessus c'est que si jamais il vient soit une entente entre un normalement entre alan et verrati les deux vont jouer un petit peu ensemble et je pense qu'il va manquer un petit peu de taille là-dedans parce qu'ils vont perdre le m 88 je vous rappelle d'un air bio donc c'est un peu compliqué moi je pense vraiment que c'est un très très bon profil à l'âme un énorme profil même mais c'est peut-être pas enfin je pense très moins de choses s'ils viennent mais c'est peut-être qu'il faudrait plus s'est recruté des milieux de terrain plus grand détail plus physique tout ça parce qu'il serait que sinon je vais avec des joueurs comme alan verrati neymar c'est ça a pas vraiment apporté des moments dans les joueurs aériens tout ça et je pense voir là qu'il va falloir un peu plus qu'ils fassent attention à ça et donc voilà après je pense que c'est un énorme problème puisque je pense quand même qu'ils vont recruter aussi à nouveau 6 mais ça va être compliqué que les fois plus lancer mais voilà quoi maintenant termes la vidéo que le barça est notamment rage forte pour joindre le barça un petit peu ce qui se passe par rapport à ça comme vous savez le barça cherche un numéro 9 remplaçant le serre parce que si je me trompe pas oui il a 31 ans mais il va bientôt arriver ses 32 ans se résilient plus tout jeune et en fait le barça ce moment ce qu'ils veulent faire c'est trouver le sujet qu'on passait dans le temps quoi et même que suarez l'a dit un lui-même l'a dit c'est totalement normal qu'il part ça cherche un numéro 9 parce qu'il est plus plus jeune il va falloir prendre un bateau la relève et donc voilà quoi alors par rapport à ça ils ont ciblé avant il ya beaucoup beaucoup du milieu de numéro 9 qui sont ciblés mais en ce moment ce qu'il ya plus la côte côté voir ça c'est rage forte parce que c'est au moins très de faire de très bonne chose que tu es parce que depuis que j'ai aimé une partie il avait fait un match je me trompe elle avait bien doublé puisque ça que j'avais vu le match est vraiment fait très trop mal je sais pas plus quoi depuis la nuit montre qu'elle même bien coup franc est vraiment très très bien joué et était dans une très grande forme ce jour là et puis depuis que j'ai mouru n'est plus là il est vraiment dans une très bonne soirée même quand je suis brunyau était là il arrivait toujours à faire de bonnes choses même l'équipe d'angleterre en coupe du monde ou quoi il a toujours été très très bon il n'a jamais vraiment déçu il est encore très jeune il a seulement 19 ans il arrive ses 20 ans il est très jeune il est grande taille assez physique très technique une bonne finition c'est vraiment très très bon profil moi je pense que pour le barça franchement c'est une bonne chose que si jamais rage forte prévenir donc pas pour marc de d'hiver pour le mercredi d'été 2019 ce serait une très bonne chose selon moi franchement c'est un très bon profil après est-ce que c'est le meilleur profil pour le barça ça je sais pas tellement moi je pense vraiment que si jamais rage fort devienne en barça serait très bonne chose déjà pour rage fort change un petit peu je pense que les anglais restent un peu trop en angleterre ça je pense c'est une très mauvaise chose à proposer il serait très bonne chose pour lui aussi un gros challenge comme ça et puis je pense que s'il vient voir ça il est assuré d'avoir du temps de jeu parce que surs et propose à jouer tous les matchs la saison et si jamais rage fort devient normalement c'est valverde et où il sera encore là si d'un million de l'intelligence en lui il va quand même d'aller beaucoup tendu à rage fort pour prendre la relève avec le temps et pour que ça bien intégrer dans l'équipe et nous voilà moi je pense vraiment que c'est une bonne chose après quand je le dis est ce que c'est vraiment le meilleur profil ça j'ai un petit peu des doutes moi je pense dans l'un qu'il fallait avoir par rapport au fait et que les deux mondes est parti il faut vraiment ce qu'il va donner est-ce que quand on ne sera pas là il va vraiment claquer encore 20 buts et à ce moment là je pense qu'il n'y a plus rien à dire ou bien ce qui va être des fois bon des fois moins bon et là c'est un peu plus compliqué et donc voilà quoi en tout cas j'aimerais bien voir ce qu'il va donner je pense que c'est vraiment un joueur qu'il va falloir garder dans le coin de la tête côté Barça mais sinon c'est peut-être pas la priorité non plus mais je pense vraiment que c'est un très bon profil donc comment est-ce que vous me travaillez par rapport à ce que je dis et puis sinon moi je vous dis peace